vidéo 6 action mécanique l'objectif les forces à distance les forces à distance qu'on doit étudier sont le poids la force électrique notée souvent par fe et la force magnétique fm pour ces trois forces qui sont des forces à distance c'est à dire répartis en volume qui s'appliquent sur le corps tout entier le point d'application ou bien leur point d'application le centre de gravité g g et g le poids on observe la figure que ce soit un corps sur un plan incliné sur un plan horizontal ou bien suspendu le poids est toujours 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 vertical le poids prend la direction verticale toujours le sens la terre attire le corps car le corps tombe par terre alors le sens est vers le bas souvent les élèves sur un plan incliné représentent le poids d'une façon oblique et c'est faux même si le plan est incliné incliné le poids est toujours vertical c'est à dire perpendiculaire à l'horizontale pour l'intensité du poids p égale m fois g p égale m fois g g est l'intensité de la pesanteur qui est souvent égale à 10 dans le système international est noté ou bien s'exprime en newton par kilogramme c'est à dire chaque 1 kilogramme chaque masse de 1 kilogramme est attiré par la terre par une force de 10 newton si on a un corps de masse m pour trouver l'intensité du poids on fait le produit m fois g notez bien le poids varie avec g puisque g varie puisque g puisque g varie le poids p varie avec l'altitude et avec la latitude l'altitude c'est la hauteur de la surface de la terre et l'altitude c'est la distance de l'équateur c'est un objectif de la classe EB8 pour la force électrique pour la force électrique on observe la figure on a deux boules A et B chargées chargées dans ce cas les deux boules sont chargées de même signe on peut frotter la boule par la laine les deux les deux seront chargés de même signe alors on peut électriser deux boules si ces deux boules portent la même charge toutes les deux A comme charge A comme charge positive ou bien toutes les deux chargées nativement la boule A et la boule B interagissent c'est à dire A exerce une force sur B et B exerce une force sur A les forces exercées les forces d'interaction entre ces deux boules s'appellent la force électrique dans ce cas il y a répulsion mais si A et B portent des charges de signe contraire il y a attraction et les forces seront vers l'intérieur caractéristiques d'une force électrique s'appliquent au centre de gravité comme toute force à distance la direction est suivant la droite AB est suivant la droite AB qui joint les centres de gravité de chaque boule c'est le centre de gravité de la boule A c'est le centre de gravité de la boule B la direction de la force exercée par A sur B c'est la force exercée par A sur B A repousse B et B repousse A ces deux forces ces deux forces ont la même direction et la direction est suivant la droite qui joint les deux centres de gravité c'est-à-dire leur direction est la droite AB pour le sens suivant le déplacement la boule A la boule A se déplace vers la gauche B vers la droite qui représente l'essence et comme intensité F en newtons et enfin la force magnétique FM on a une boule métallique en acier par exemple d'abord le fil porte la bille le fil était verticale si on approche un aimant l'aimant attire la boule ou bien la bille pour représenter cette force puisque l'aimant n'a pas un point de contact avec la bille c'est une force à distance et s'applique au centre de gravité G c'est le centre de gravité et si la forme est circulaire alors c'est le centre de la bille comme direction suivant la direction de l'aimant dans ce cas l'aimant est horizontal alors on peut noter dans ce cas que la direction est horizontale mais si l'aimant par exemple est oblique la direction de la force exercée sera encore oblique alors toujours la force magnétique prend la direction de l'aimant dans ce cas la force sera oblique suivant la direction de l'aimant sens suivant le déplacement la bille ou bien le fil s'écarte d'un certain d'un certain angle vers la droite alors la force exercée par l'aimant sur la bille c'est la force d'attraction vers la droite on peut indiquer suivant le déplacement ou bien dans ce cas on peut noter le sens comme vers la droite et comme intensité f est en newton dans le système international international suite dans une autre vidéo qui est qui est qui est qui est qui est